Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on part à la découverte du filtre renforcement. C'est un des filtres qui est assez important que j'utilise régulièrement dans Photoshop pour améliorer un cliché, pour lui donner plus de netteté, pour lui donner plus de grain. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir comment le paramétrer. C'est un tutoriel qui est tiré de ma formation complète sur Photoshop 2021 qui est disponible dans la description et dont vous pouvez retrouver le lien pour aller le chercher sur tuto.com. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des besoins spécifiques, la section commentaires reste à votre disposition pour pouvoir les poser et je reste également disponible pour vous aider. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer de nouveaux contenus. Donc profitons-en. Je ne vais pas aller plus loin dans cette introduction, on attaque tout de suite la présentation de l'outil. Passons maintenant à l'autre partie des filtres qui sont les filtres de renforcement. Comme d'habitude, on commence par un petit contrôle J, un clic droit et une conversion en objet dynamique. Je répète l'action à chaque fois pour bien qu'elles soient imprégnées et que vous y pensiez, ce que je trouve que c'est essentiel et c'est vraiment quelque chose qui vous permet aussi bien de gagner du temps que de ne pas avoir un filtre qui détruise votre photo. On va ensuite venir dans filtre et donc renforcement. Vous en avez quelques-uns, certains sont assez rapides comme vous allez le voir, d'autres sont beaucoup plus lents, d'autres demandent plus de paramètres. Accentuation. Le premier, il va permettre de venir ajouter des effets de bruit. Donc là, je peux faire un avant après pour vous montrer, j'ai accentué beaucoup. On a donc ici ajouté du bruit, des petits effets de gain. On peut bien sûr jouer ensuite sur le rayon qui va augmenter ou non le pourcentage de pixels qui vont être impactés et le seuil pour savoir si on joue sur les pixels sombres ou les pixels lumineux. Ça permet donc de venir ajouter, comme vous le voyez, un petit effet qui peut être considéré comme HDR et donc ajouter dans la composition des effets graphiques. On a ensuite tout simplement ici renforcement contour plus net qui ne demande pas de paramétrage, mais qui va juste permettre de faire ressortir, il faut le zoomer un peu plus, les effets de contour de notre photo. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Je sais qu'il existe, mais il y a d'autres façons plus intéressantes de venir réaliser cette action, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Encore plus net ne va pas non plus demander de paramètres, il va juste venir ajouter des effets de netteté. Donc là, vous voyez que ça vient faire ressortir les détails, surtout sur le pelage de notre petit animal. Ici, je vais venir supprimer cet effet, donc des petits CTRL-Z pour revenir en arrière et on va venir tester le suivant. Alors il y a plus net, qui est comme encore plus net, que je ne vais pas faire, qui fait la même chose, mais en un petit peu plus léger. Par contre, vous avez netteté optimisée qui va permettre, c'est un petit peu l'outil le plus poussé de la netteté, de modifier les effets de votre photo. On peut venir dézoomer ici pour voir le rendu. Vous avez des paramètres prédéfinis, si vous en avez créé et enregistré, bien sûr. Et ensuite, on va pouvoir jouer comme sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur le gain avec la réduction de bruit ou non. Donc là, vous voyez le rendu, ça va avoir tout de suite quelque chose qui va être beaucoup plus bruité. On le voit ici aussi, on voit plus de détails, surtout sur cette partie de la photo, comme ceci. On choisit le type de flou qui va être mis en place, donc ça peut être soit motion, soit directionnelle, soit de l'objectif. Vous connaissez maintenant déjà les trois, on en a déjà parlé. Vous avez l'estompage pour les zones qui vont être un peu plus foncées, avec la possibilité d'accentuer ou non. Donc ça permet très simplement vraiment de pouvoir venir accentuer les détails dans les zones sombres. Et vous voyez que vraiment, que ce soit sur les branches ou sur l'animal, on voit vraiment que ça fait ressortir les effets. Et enfin, on a la même chose dans les tons clairs. Si besoin, en cliquant sur la petite roue ici, vous avez aussi l'accès à ce que l'on appelle l'algorithme hérité, c'est à dire les anciennes versions de ce filtre. Et bien sûr, si on a l'algorithme hérité, on a aussi la partie plus précis. Mais vous voyez que c'est pas forcément beaucoup plus beau, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Enfin, le dernier filtre de renforcement, il s'appelle Réduire le tremblement. Comme pour différentes parties comme éclairage, il va ouvrir un nouveau menu. Ce nouveau menu, vous allez pouvoir venir ici, définir par exemple la zone que vous trouvez trop floue, qui aurait besoin d'être corrigée. Vous pouvez bien sûr venir l'agrandir si besoin. Là, je n'ai pas forcément de photo avec du tremblement, mais au moins ça le prend en compte. On peut cocher Aperçu ici pour voir le avant après. Donc là, on voit tout de suite que c'est venu réduire et ajouter de la netteté, parce qu'il y a un léger flou, il est très léger ici, mais un léger flou de tremblement et surtout donc dû au déplacement de l'animal. Donc là, en faisant Aperçu, ça permet de venir fixer ce tremblement. On peut jouer sur ce qu'ils appellent les limites de vectorisation pour avoir quelque chose de plus ou moins net, avec ici la source de bruit, soit en automatique, soit différents paramètres. Et ici, on peut venir jouer sur le lissage et la suppression des artefacts, donc des petits soucis qui peuvent être présents. Donc vous voyez que ça permet de venir vraiment ajouter de l'effet à la photo. Et ça ne se fait que dans le cadre que vous allez sélectionner. Donc vous devez bien définir exactement ce que vous voulez retoucher, parce que si besoin, vous pouvez venir faire plusieurs types différents de retouches à plusieurs endroits. Dans cette partie, vous avez la possibilité ici de venir définir si vous voulez un zoom en 0,5 ou x4, pour pouvoir voir le rendu exactement de la photo. Et ici, vous pouvez venir au-dessus ajouter de la vectorisation, c'est-à-dire qu'en fait vous allez ajouter un deuxième cadre. Ce deuxième cadre, il n'aura peut-être pas les mêmes paramètres que l'autre que vous aviez déjà fait. Peut-être que sur le bas ici, vous voulez quelque chose qui soit, je ne sais pas, plus flouté, avec plus de lissage ou autre. Et donc là, vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux que ce qu'on a au-dessus. Mais ça, ça se fait grâce à cette partie. Et vous pouvez avoir donc deux parties totalement différentes en termes de lissage, d'artefacts et de bruits. Vous voyez tout de suite la différence. Donc ça permet vraiment d'être personnalisé, d'être plus graphique. Bien sûr, vous pouvez aussi venir ici cliquer sur cet outil. Cet outil vous permet en fait de définir d'où doivent venir les effets de flou s'il y en a. C'est vous qui le définissez. Vous choisissez la direction, la longueur de vectorisation. Et là, vous voyez que tout de suite, ça ajoute les effets dans la composition. Ça permet de venir retravailler ses effets et de venir en ajouter. Personnellement, j'utilise très peu. Là, je vais venir le supprimer. Et vous voyez que chacun des éléments que vous allez sélectionner, il apparaît automatiquement dans la partie avancée. On clique sur OK. On en a maintenant terminé avec nos effets de netteté, qui sont plutôt, si je me souviens bien du coup, appelés renforcement. Ils sont assez utiles. Personnellement, je trouve que c'est important de les connaître et de les avoir essayés au moins une fois. Je vous invite à le faire. On va maintenant passer à la dernière vidéo avec vidéo et divers, qui tiennent pas mal de choses. Vous allez voir, ils sont assez simples d'utilisation et il est important de les voir au moins une fois. Une vidéo, ça va aller très très vite. Ça va être une explication théorique et dans divers, il y a quelques petites spécificités. On voit ça tout de suite dans la prochaine vidéo. �zeursuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse